Bonjour à tous, c'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci pour votre temps, je suis Cyd, je suis architecte du produit en Digital Customer Experience chez Schneider Electric. Mon français n'est pas génial, je vous remercie de votre patience. Je vais partager notre expérience avec Svelte, Routify et Amplify dans la construction d'un application qui sera utilisé par plus de 500 000 utilisateurs d'ici, la fin de cette année. Vous pouvez m'ouvrir sur mes poignets, Twitter et GitHub. Nous sommes une entreprise technologique et en pleine croissance des solutions digitales d'énergie et d'automisation pour l'efficacité et la durabilité pour nos clients du monde entier. Nous poursuivons notre engagement pour un février de l'innovation. On a 135 000 employés dans plus de 100 plus payés. Nous servons nos clients sur quatre marches finaux aux croissances, les bâtiments, les centres de données, l'industrie et l'infrastructure. 45 % de nos revenus provenant des nouvelles économies. Près de 50 % de nos revenus provenant du digital produit connecté, contrôle des périphériques, analytiques, logiciels, services, intelligence artificielle et plus encore. Étendre les clients de manière digitale est essentiel pour notre entreprise. L'application que nous avons écrite avec notre équipe en tonne et nos partenaires et fournisseurs technologiques ressemble à toutes les expériences que nos clients ont aujourd'hui sur différentes plateformes dans une seule application. La section que vous voyez sont des composants prouvés de différents frameworks web qui sont encapsulés ensemble dans un conteneur Svelte plus Routify. Pendant les six premiers mois, nous avons construit notre solution sur Angular 7 en portant d'autres compagnons angulaires. Notre stack de technologies de serveurs était AWS IC2 qui est un serveur express avec un database de ADS. Après avoir migré notre base de code vers Svelte plus Amplify, nous avons réduit la taille de notre code de 17 fois et notre temps de chargement de 100%. Nous avons également augmenté notre vitesse de livraison avec des pipelines de console Amplify. La immolarisation du temps de chargement du site est changée de 12 secondes à près de 5 secondes. Toutes les versions d'Angular existent toujours dans de nombreuses applications. Les équipes qui connaissent un framework ne sont pas favorables aux changements. Les plateformes propriétaires ont leur propre framework et les développeurs qui les connaissent n'investissent pas pour rester à jour avec les restes des mises à jour sur les web. Nous avons choisi Svelte et Stencil pour créer des composants pour pouvoir générer différents bundels. Angular 10 est également choisi avec sa prise en charge de la sortie des composants web. Nous avons choisi un module de source interne où nous encourageons toute l'équipe à Simpliq et leur contribue aux composants pour toutes les entreprises. Notre système de conception est basse sur Stencil.js et toutes les équipes utilisant sur la variante du composant web soit l'adapteur spécifique au composant. C'est un plaisir de composer des composants web dans Svelte. Nous avons fourni des kits de démarrage d'applications avec Svelte plus Routify et Angular et Stencil.js. Notre objectif est d'avoir une expérience de connexion et un site statique. Aujourd'hui, nous sommes par cet an. AWS Amplify servira à être une solide encapsulation sans serveur. C'est une petite démo. Je vais utiliser les premières cinq lignes de code pour les inclusifs. Notre design system en temps s'appelle Codes. Je vois la démo dans la Svelte rappel. C'est la utilisée. C'est simple. C'est la utilisée. C'est la design system directement. C'est très simple pour les utilisants. Consumé, c'est simple pour nous dans Svelte. C'est très simple pour les convertir le component du Svelte dans Web Components ensemble avec mon design system. Si ici, je change... J'écris ces nouveaux components. Après, je change ces ici dans les nouveaux components. ... J'écris ces nouveaux... J'écris ces nouveaux components. C'est consumé directement, c'est simple. C'est simple pour les consommer, après j'ai changé ici pour un custom element pour les partager directement pour une autre équipe. Après j'ai changé ici, c'est bien ça. Après j'ai changé, désolé. Après c'est simple pour les consommer directement. Et là, on regarde la list items et la définition du custom elements. C'est une erreur de la file de execute, c'est ça va, après reload. Elle fonctionne très bien. J'ai utilisé cette méthode pour partager les composants des web pour notre équipe. D'accord, j'ai continué. La façon de consommer CDN a été la plus simple. Nous perdons l'avantage de gestionner des packets avec le contrôle des versions des composants. Les exemples de la démarrer Webpack fonctionnent plus facilement car nous avons encore beaucoup de bibliothèques dans CGS. Nous devons améliorer notre expertise en configuration des bundlers et en configuration des projets avec des dépôts mono. C'est-à-dire que c'est-à-dire que nous voyons une bonne valeur ajoutée pour notre entreprise. Nous voyons un bon potentiel dans la configuration du projet monorepo et l'investissement du temps pour en servir plus sur Microsoft Rush. Les idées en ligne peuvent nous faire gagner beaucoup de temps dans la configuration et l'exécution du projet et améliorer notre vitesse d'intégration. Nous pouvons avoir des sessions de conception en direction dans REPL. Nous y voyons un grand potentiel dans l'intégration. Nous avons réduit le temps consacré à l'intégration des développeurs de semaine à moins de 4 jours et pour certains à moins d'un jour. Merci aux organisateurs de votre patience avec mon discours. Je m'excuse de ne pas prononcer correctement les mots français. Merci beaucoup. ... ... ... ...